Je voudrais présenter le séminaire dans lequel Françoise Lejeune m'a invité à part du souper en disant que pour quelqu'un qui, comme moi, travaille sur le cinéma depuis fort longtemps, je n'ai pas d'image à montrer parce que les films qui auraient dû être le support pour parler de la représentation de l'armée par exemple au cinéma n'ont pas de sous-titrage en français. Et je ne voudrais pas faire un cours de traduction parce que je ne suis pas l'église, je suis historienne. Donc voilà, je voudrais vous dire également que je me sens un peu décalée par rapport au temps et à l'espace. Tout d'abord parce que je travaille sur le contemporain, 19e, 20e et 22e siècle. Et ensuite parce que je vais travailler sur un tout petit pays de l'Europe qui... Oui, sur un petit pays qui était presque absent de la carte de l'Europe jusqu'à il y a quelques mois et il était présent comme d'autres pays de l'Union Européenne mais actuellement la présence de l'Espagne et la présence des historiens sur les médias, donc la mienne. C'est pour ça que je suis toujours avec ma constitution à côté puisque très souvent je dois parler de ce premier article 155 qui est appliqué actuellement par le gouvernement espagnol en Catalogne. Donc voilà, dire que pour ce qui est de ce séminaire de recherche, l'armée espagnole et l'étude de la part des historiens de cette institution a eu, je dirais, des avatars liés à l'actualité que dans la vie politique a cette institution. Dans l'historiographie française, les travaux sur cette institution ont été très très présents jusqu'à, je dirais, l'après-franquisme, donc les années 1980, il y a eu de nombreux travaux. Et à partir du moment où le régime démocratique s'est installé, s'est consolidé, l'institution militaire a laissé d'intéresser notamment l'historiographie française. Et il y a très peu d'ouvrages qui ont été publiés. Il y a des articles que nous publions dans telles revues spécialisées ou dans l'histoire de l'expérience française. Mais il n'y a pas de monographie sur l'armée espagnole comme sur le fait que cette armée soit connue par... Je crois que je vais parler comme ça. Parce qu'elle a essayé ça, qu'on voit peut-être la voix par plus. Oui, j'ai l'habitude de parler. Bon, je vais essayer. Si vous ne m'entendez pas, je vais faire comme une sorte de proclamation. C'est bizarre. Là ? Je vais essayer comme ça. C'est mieux, pas ça ? Vas-y. Là ? Non ? Je parle de... Oui, mais dans ce cas-là, il vaut mieux ça. Mais je vois pourquoi ça fait un effet, l'Arcène. Je crois que c'est un écho, parce qu'il y a un autre... Ça enregistre ici, ça fait quoi. Bon, alors, donc, je voulais dire que l'intérêt porté par l'histographie en France sur l'armée a été lié essentiellement à deux questions. L'hyperprésence de l'armée dans la vie politique espagnole, et cela depuis 1820 jusqu'à 1982, c'est-à-dire que c'est une armée qui intervient dans la vie politique espagnole. Donc, je vais m'attarder tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle on s'est intéressé à cette institution, c'est parce que le retrait des militaires de la vie politique espagnole au moment de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition et dans la période actuelle, a été aussi étudié comme un cadre d'école. Donc, hyperprésence et retrait des militaires de la vie politique. Aujourd'hui, dans cette année 2017, l'armée devient à nouveau une institution qui est au premier plan de l'actualité par rapport au processus d'indépendance qui est en train de se passer en Catalogne. La raison de cet intérêt à nouveau pour l'armée espagnole, c'est quelle va être l'attitude de cette armée dans ses processus d'indépendance en Catalogne, alors que d'après l'article 8 de la Constitution de 1978, l'armée espagnole est la garantie de l'unité du pays. Donc, il y a à nouveau une sorte d'inconnu pour savoir quelle serait l'attitude de cette armée dans les processus d'indépendance à la Catalogne. Et le deuxième centre d'intérêt est qu'aujourd'hui, on le sait, dans les recherches qui ont été faites sur les documents, qui ont été publiés ou pas publiés par les différents groupes politiques qui associent au processus d'indépendance, il y a des documents sur la constitution d'une armée pour la Catalogne. Donc, la question, quel type est l'armée ? Quel est le modèle de cette armée ? Sachant que la relation de la Catalogne avec l'armée espagnole avait toujours une relation de grandes difficultés depuis le 19e et le 21e siècle. Donc, voilà un peu pour situer ce sujet qui fait que l'historien qui travaille sur cette institution est un historien qui travaille certes sur les archives, mais qui est souvent, comme le dirait Pierre-Henorat, un historien qui fait de l'histoire citoyenne. Parce que souvent, nous sommes interrogés dans les nouveaux partis politiques qui ont été créés récemment en Espagne depuis les années 2012-2013 pour, ou comme un prescripteur, pour savoir quel pourrait être le rôle de cette nouvelle armée pour la Catalogne ou d'un autre type d'armée pour certains mouvements politiques comme les mouvements politiques que vous connaissez, Podemos, qui s'intéressent aussi beaucoup au rôle d'une nouvelle institution dans le cadre d'une nouvelle forme de vie politique. Alors, par rapport aux sources sur lesquelles nous travaillons au niveau des travaux sur l'armée, et bien sûr les sources classiques des archives que vous connaissez et que vous utilisez tous. Mais, je dirais, non pas pour faire de la bonne histoire, mais je dirais que je suis arrivée au cinéma, ou aux travaux sur le cinéma, par l'armée. Ce qui incommande souvent est l'institution militaire et les cinéastes, bien entendu. Parce qu'en travaillant sur le rôle de l'armée franquiste dans l'histoire de l'Espagne, j'ai eu à travailler beaucoup dans la cinématique espagnole sur le cinéma qui avait été produit et réalisé sous le franquisme pour savoir quelle était l'image que ce cinéma accordait aux militaires, aux chocsiciers, et finalement à l'attitude, au rôle de cette armée dans cette période contemporaine. Donc, en travaillant sur ces sources iconographiques, mais d'images et mouvements, cela m'a amenée aussi à me dire, comme Marc Ferraud, Pierre Sorlin, entre l'évêque et d'autres historiens, que le cinéma était une source très très importante pour les historiens, ou comme l'a dit Marc Ferraud, le cinéma étant la contre-analyse de l'histoire. Donc, voilà pour ce qui peut être le corpus. Mais également, j'ai beaucoup travaillé également sur la presse, la presse franquiste, bien entendu, une presse qui était censurée, une presse de propagande, et dans laquelle presse, le rôle du militaire, le rôle de l'officier était considéré comme un modèle social avec un système adévadeur qui avait été imposé, le régime avait essayé d'imposer à l'ensemble de la population. Également, dans ce source, les biographies sont particulièrement importantes parce qu'on ne connaît pas assez le fait que le général Frampeau, dont on connaît évidemment le rôle politique en Espagne de 39-75, était un des militaires africanistes qui a fait sa carrière dans la guerre au Maroc, dans les années 20, et que dans ces années 20, le général Frampeau avait écrit deux journaux, deux journaux dans lesquels il parlait de son expérience en tant que militaire au Maroc. Ces deux journaux qui sont restés pendant longtemps à l'écart de différentes sources utilisées par les historiens sont particulièrement importants pour connaître dès les années 20 comment les générales Frampeau, mais beaucoup d'autres militaires qui exerçaient leur carrière dans ce monde de coloniens du nord de l'Afrique, avaient non simplement une réflexion sur le rôle des militaires dans les guerres coloniales, mais aussi comment le militaire avait un rôle dans la conduite de la vie politique dans le pays. Ensuite, et là je vais parler aussi de cinéma, on connaît assez peu, ailleurs qu'en Espagne ou d'un hispanisme français dans le monde, le fait que en 1940, en pleine deuxième guerre mondiale, le général Frampeau, alors que l'Espagne ne participait pas à cette deuxième guerre mondiale, le général Frampeau dans son bureau à Madrid écrivait le scénario d'un film dont un film qui a été porté à l'écran, c'est en 1941, le film sort en 1942, j'aurais voulu avoir le temps de passer des extraits, mais c'est un film de propagande très bavard et on n'a pas de sous-titrage sur la copie, les sous-titres sont compliqués et je ne me voyais pas faire comment le sous-titrage en direct en plus des monétaires anciennes. Alors, je crois qu'il faut s'arrêter sur ce film parce que c'est un film exemplaire pour comprendre quelle est la nature de ce régime, le régime franquiste, et connaître quel est le rôle que dans ce régime avait l'humilité comme, je vais dire, profession exemplaire pour le reste de la population. En 1941, donc, le général Trampot, dont le modèle a été toujours Cervantes, bien entendu, qui voulait toujours concilier l'épée et la plume, ce qui est déjà une figure importante dans la littérature historienne classique, écrit un ouvrage dont le titre est La race. C'est un titre dans le contexte des années 40, mais un titre intéressant à plusieurs titres, puisque La race, c'est l'histoire d'une famille exemplaire et c'est une autobiographie du général Franco, mais c'était une autobiographie sublimée du général Franco. En 1941, lorsqu'il est en train d'écrire le scénario, cette famille exemplaire commence finalement son parcours de fiction, c'est un film de propagande, au moment de la perte de colonie espagnole, Cuba, essentiellement, Philippines, en 1890. Et finalement, donc, ce film qui a comme le protagoniste des officiers de cette armée qui est en déroute et au moment de la perte de colonie, ce film qui commence en 1890 va être une sorte de film qui présente l'histoire de l'Espagne à travers les différentes périodes de ce qui va être l'histoire du XXe siècle, à savoir la perte de colonie, la guerre au Maroc et Chaux. Si je parle comme ça, vous m'entendez ? Voyez. Alors, donc, parler d'un film quand on ne l'a pas vu, j'ai déjà l'habitude de parler des films pour des populations empêchées à différents niveaux, donc je vais essayer de parler de ce film d'une façon cohérente et synthétique. Donc, la partie la plus intéressante de ce film est surtout la partie qui concerne les années 30 et le déclenchement de la guerre civile. Le film étant surtout une tentative de légitimité du coup d'État qui a lieu en 1936 et qui amènera le général Franco au pouvoir, non seulement de l'armée qu'on appellera franquiste, mais au pouvoir comme chef de l'État et chef du gouvernement. Dans ce film, le centre aussi, c'est la famille. Et nous savons que le régime franquiste et comme d'autres régimes fascistes, l'institution familiale est la courroie des transmissions d'une certaine idéologie, l'idéologie franquiste. Et cette famille qui est en partie la famille réelle de général Franco est aussi en réalité une famille sublimée, c'est-à-dire la famille que le général Franco aurait voulu avoir. C'est-à-dire une famille avec un père héroïque alors que son père ne l'était pas et une famille dans laquelle le général Franco, africaniste, armé de terre, son frère le plus brillant dans les années 30 est rentré dans l'aviation et c'était un des frères qui était toujours au centre des médias en Amérique latine et en Espagne pour des exploits de la traversée de l'Atlantique, etc. Mais ce deuxième frère qui est l'abreuvie galaise de la famille épouse des idées républicaines et même est très proche des idées anarchistes. Donc, dans cette histoire familiale, ce film, ce frère est présenté comme républicain et dans cette dualité entre le bien et le mal. C'est un film très manichéen comme elle est la propagande de tout ce régime et dans ce film, finalement, ce frère républicain va rejoindre à la fin du film le camp franquiste en rendant compte devant l'écran de finalement son égarement au niveau idéologique. Donc, ce film est une représentation extraordinaire parce qu'il va créer une représentation, je dirais, une ligne cinématographique dans le cinéma espagnol jusqu'aux années 60. Depuis donc les années 40 jusqu'aux années 60, la plupart des films qui sont soutenus par l'État franquiste seront des films de propagande dans lesquels les protagonistes de cet ensemble de films seront le prêtre et le militaire. dans ce cinéma de propagande, il faut aussi donc parler et traverser une partie qui est particulièrement importante de ce cinéma, c'est que jusqu'aux années 50, la projection de ce film est obligatoire dans les salles de cinéma, dans les différentes écoles et donc il nourrit l'imaginaire collectif des Espagnols. Lorsque dans les années 53, le régime franquiste signait des accords avec les États-Unis, le titre de ce film, La race, pose déjà des problèmes et pose également des problèmes le fait que dans la première version de ce film, les États-Unis sont mal menés par leur intervention dans la guerre à Cuba. donc Franco serait peut-être le seul dictataire et le seul auteur d'un film qui s'autocensure lui-même et qui change le scénario à destination des puissances occidentales et aussi d'un public espagnol qui ne pouvait pas regarder ce film avec les mêmes yeux. Alors, c'est intéressant également le fait que le film sort en Espagne en 1941 avec un pseudonyme. Les spectateurs de l'époque et quand on travaille sur la presse culturelle, la presse cinématographique et la presse tout court qui rencontre de ce film, l'auteur de ce film s'appelle Jaime de Andrade, pas du tout Francisco Franco. Beaucoup de dignitaires du régime ne savent pas que l'auteur du film est Franco pas plus que la presse. Ne le sait que le réalisateur du film qui est Sanchez de Ledia, qui est un magnifique réalisateur, qui a travaillé avec Bounoué, qui s'est trouvé dans le camp adverse pendant la guerre civile, mais la guerre civile c'est ça. Donc, et Sanchez de Ledia porte toute une partie dans l'imaginaire de ce film qui est particulièrement importante, mais finalement, lorsque le film sort dans les écrans, le battage médiatique est extraordinaire, le film va sortir dans toutes les salles, et à partir de 1957, finalement, la réception de ce film est très, très, très défectueuse, le film passera vraiment à l'histoire du cinéma. Je terminerai en disant que dans les années, il faut attendre les années 80, c'est-à-dire la démocratie espagnole, pour voir dans le cinéma apparaître l'image de Franco au cinéma. beaucoup de réalisateurs, la plupart du cinéma espagnol étaient antifranquistes, soit dans l'exil extérieur, Buñuel, soit dans l'exil intérieur, Carlos Saula. Il faut attendre donc les années 80 pour voir une représentation du général Franco à l'écran. Cette représentation est faite par un réalisateur qui est particulièrement connu en France, mais quand je parle du cinéma espagnol, c'est assez compliqué, parce qu'il n'y a pas Buñuel, Saula, Almodovar, malgré un festival qui existe et qui a 21 spectateurs, je crois qu'il y a toujours un travail énorme à faire pour connaître. Donc on l'est fait pour faire du cinéma à part Almodovar et Carlos Saula. Alors, quand je parle des réalisateurs, il faudrait que jamais il n'y ait presque une sorte de bottin de tous les réalisateurs en disant attention. Alors, c'est intéressant parce que l'auteur de ce film, le premier film de la fiction, c'est un réalisateur catalan, Jaime Camino, et qui va s'intéresser au nom d'un avion, Dragon Rapide, qui est l'avion qui va conduire le général Franco depuis le Maroc, où il se trouvait le 18 juillet 36, jusqu'à la péninsule. Pour incarner le général Franco à l'écran, il n'y a pas bousculade parmi les acteurs. Surtout que la plupart des acteurs du cinéma ont été, ont milité contre le franquisme, contre la censure, contre les interdictions, contre les arrestations, etc. Et celui qui a accepté d'incarner Franco à l'écran, c'est, je vais dire, un grand acteur, mais l'adjectif grand en France, ne sait pas grand-chose puisqu'il n'est pas très connue, c'est l'acteur Juan Diego, qui était un acteur de théâtre qui était la semaine dernière à Marseille où on lui a rendu hommage, la ville lui a rendu hommage. Juan Diego, membre du Parti communiste espagnol, emprisonné pendant le régime franquiste, a porté son visage, sa voix et finalement un texte pour incarner le général Franco pendant la guerre civile. Et donc, c'est un des films qui a fait le plus d'entrées dans les années 80. Comme si les Espagnols, à travers une mémoire empêchée, interdite, manipulée par la présence dans la salle devant ce film, avaient eu besoin d'une sorte de catharsis de voir les dictateurs incarnés à l'écran. Finalement, on dit souvent, je vais terminer avec ça, on dit souvent que le cinéma ce n'est pas un spectacle vivant. Nous avons toujours défendu qu'en plus d'être une source de l'histoire, le cinéma est un spectacle vivant à plusieurs titres. Lorsque vous voyez un film dans une salle, la projection et la réception de ce film changent en fonction du lieu où la projection se passe. Et chacune des projections qui ont à l'écran la présence du général Franco, du camp franquiste, du rôle de l'armée dans la vie politique jusqu'à aujourd'hui donnait lieu dans les salles à une participation très très active du public dans le sens où les événements de la Catalogne le montrent bien que la guerre civile est une guerre que malgré ces 80 ans qu'il ne se passe, elle est toujours présente, elle laisse toujours des cicatrices et des blessures dans la population espagnole. Et je continuerai pour finir en disant que la crise de Catalogne nous amène à dire qu'une partie des médias à l'étranger parlant de la crise en Catalogne ont comme référence une fois de plus la guerre civile et le franquisme comme si 40 ans de démocratie espagnole n'avaient pas eu lieu, comme si cette démocratie n'avait pas de légitimité et cela donne lieu également à des débats autour des institutions et avec des paramètres qu'on croyait déjà oubliés à la période où ce sujet était particulièrement prenant. Donc je terminerai en annonçant puisque les historiens travaillent sur le cinéma, la littérature, la banque de ciné, etc. que le lundi 27, dans les cadres des travaux que nous faisons sur la guerre d'Espagne à la faculté des langues et dans le cadre de notre master d'identité linguistique, etc. on invite le chanteur Cali à venir à la faculté des langues pour parler d'une histoire familiale au cœur de la guerre d'Espagne puisque le grand-père de Cali a participé aux brigades internationales à la brigade Garibaldi et c'est un des travaux auxquels nous participons actuellement avec des historiens de l'Université de Madrid notamment sur les brigades internationales actuellement pour qu'on a apporté. Merci de votre écoute à cette restauration.